Vous êtes sur RTL. Bonsoir Pierre Bédier. Bonsoir M. Parizon. Président du conseil départemental des Yvelines. C'est donc à vous que revient la possibilité de faire rétablir sur certains axes de votre département la limite de vitesse autorisée à 90 km heure. Et cela grâce à la prochaine loi sur les mobilités. Mais voilà, aujourd'hui vous dénoncez l'hypocrisie du système. Pourquoi ? Tout simplement parce qu'au moment de le rendre opérationnel, on découvre que le ministère de l'Intérieur utilisant le Conseil National de la Sécurité Routière pose des conditions extravagantes pour le retour aux 90 km heure. Et que dans un département comme le mien où un tiers des routes étaient concernées finalement on ne va rien faire parce qu'on nous empêche de faire. Concrètement, combien de kilomètres de voies étaient à vos yeux susceptibles de repasser à 90 km ? Sur les 1600 km que nous gérons dans les Yvelines, c'est-à-dire un tiers. Mais les mesures que ce Conseil National prend, il faut que ce soit sur des tronçons de moins de 10 km, il ne faut pas qu'il y ait de tourne à gauche, enfin tout un tas de critères qui font qu'on ne rentre pas dans ces critères et donc on ne pourra rien faire. Rien du tout ? C'est-à-dire que vous pensiez 500 km et à l'arrivée ? Zéro. Pourquoi ? Parce que ces conditions sont très sévères ? Oui, parce qu'on va, on cherche à pinailler. Nous, on part d'un constat qui est tout simple, c'est l'accidentologie. Est-ce que sur les portions de routes passées de 90 à 80 km heure, il y a déjà eu des accidents ? Et sur un tiers de ces routes, il n'y en avait pas. Donc on part du principe, peut-être avec trop de bon sens, que dans ce cas-là, on peut repasser à 90 km heure. Et dans les endroits, je tiens à le dire, où on constate qu'il y a de l'occidentologie, malgré les 80 km heure, on est prêt à passer à 70 km heure. Mais on nous invente des règles, des règles et des règles. On est en France, on aime les règles. Mais Pierre Bédier, ces conditions sont des obligations ou simplement des recommandations ? Autrement dit, est-ce que vous ne faites pas un faux procès un peu rapide au gouvernement ? Ce sont des recommandations, je vous le concède, mais nous savons bien qu'il y a une très forte pression, et en particulier juridique, pour ne pas dire judiciaire, où on nous menace, quand je dis on, ce sont différentes associations de défense des usagers, où on nous menace en cas d'accident de nous traîner devant les tribunaux. Donc nous y allons avec une extrême prudence. On veut rendre l'avis de nos concitoyens plus agréable. On veut qu'on cesse justement ces directives venues d'en haut. Mais on ne peut pas se mettre en danger nous-mêmes pour autant. Alors que faudrait-il selon vous que le Conseil national de la sécurité routière revoie sa copie ? Qu'ils disent que c'est l'accidentologie qui doit guider les décisions lesquelles doivent être prises au plus près du terrain. Là où il n'y a jamais eu d'accident, on revient à 90 km à l'heure. Quand je dis jamais, là où il n'y a pas eu d'accident pendant 10 ans, on peut considérer que le 90 km à l'heure s'applique. Les présidents de conseils départementaux et leurs collaborateurs sont très attachés à la sécurité routière. Malgré un État qui nous ponctionne régulièrement de l'argent, on n'a jamais, dans les 101 départements de France, baissé les dépenses consacrées aux routes. Donc on n'est pas des oseaux, mais on pense qu'un peu de liberté, ça ne peut pas faire de mal dans un pays qui souffre d'une réglementation excessive. Donc un peu de liberté, c'est ce que vous demandez. Mais par exemple, dans les Yvelines, chez vous, est-ce que vous avez le sentiment que de nombreux automobilistes attendent avec impatience ce retour aux 90 km heure ? Non, mais j'ai envie de dire que c'est une question de principe. Les gens en ont marre d'être pris pour des... Je n'utiliserai pas le gros mot, mais j'espère qu'ils l'ont compris. On leur annonce du jour au lendemain qu'on passe de 90 à 80 pour leur sécurité. Les chiffres montrent qu'il ne s'est rien passé. On leur annonce ensuite qu'on va repasser de 80 à 90 et on crée les conditions pour qu'on ne puisse pas passer aux 90. Comment voulez-vous que nous soyons une démocratie mature ayant confiance dans ses dirigeants ? C'est impossible. Merci Pierre Bégui d'avoir été l'invité d'RTL Soir. Bonne soirée. Merci à vous.